La Commission nationale des droits de l'homme est une autorité administrative indépendante créée en 2016. Elle est l'Institution nationale des droits de l'homme et les mécanismes nationaux de révention de la torture. Elle a pour mission la protection des droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme ainsi que la prévention de la torture et autres peines ou traitements créés, inhumains ou dégradants. Les droits de l'homme sont des droits qu'on a du simple fait d'être humain. C'est-à-dire que ce sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. En un mot, on parle des droits de l'homme lorsqu'il s'agit d'être humain et on a ce droit du simple fait d'être humain. Alors, on a plusieurs caractéristiques des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont d'abord universels. C'est-à-dire que ce sont des droits qui s'appliquent à tout le monde et partout dans le monde. Les droits de l'homme qui s'appliquent au Mali, c'est les mêmes droits de l'homme qui s'appliquent en France ou aux États-Unis. Donc, ce sont des droits qui s'appliquent à tous et partout dans le monde. Les droits de l'homme sont indivisibles et interdépendants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hierarchie entre ces droits de l'homme. Et ce sont des droits qui sont liés. Je vous donne un exemple. Quand on prive une personne de son droit à l'alimentation, cette personne peut tomber malade. Donc, du coup, on fera atteinte à son droit à la santé. Et si on porte atteinte à son droit à la santé, on portera certainement atteinte à son droit à la vie. C'est-à-dire, quand on prive une personne de la nourriture, cette personne peut tomber malade. Et quand elle tombe malade, elle peut mourir. Donc, la réalisation d'un droit de l'homme passe nécessairement par la réalisation d'un autre droit de l'homme. En portant atteinte à un droit de l'homme, on peut porter atteinte à d'autres droits de l'homme. Donc, ça veut dire que les droits de l'homme sont indivisibles et interdépendants. Les droits de l'homme sont inalienables aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas céder ces droits de l'homme. On ne peut pas aussi être empêché de jouir ces droits de l'homme. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas dire « Bon, je n'ai pas le droit à l'alimentation, par exemple. Bon, je veux les autres droits de l'homme, mais je n'ai pas le droit à l'alimentation ou le droit à la santé, par exemple. » Donc, ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas céder ces droits-là. On ne peut pas non plus être empêché de jouir à ces droits. On ne peut pas nous empêcher d'aller à l'école. On ne peut pas nous empêcher de travailler. On ne peut pas nous empêcher de nourrir. C'est la raison pour laquelle on dit que les droits de l'homme sont inalienables. Oui. En fait, c'est ça l'objectif même des droits de l'homme. Tout le monde est égaux devant la loi, comme dit notre constitution. Donc, c'est pareil pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pour lutter contre la discrimination liés à la religion, liés au sexe, liés à la nationalité, liés à l'ethnie et liés à d'autres situations. Donc, pas de discrimination en matière de droits de l'homme. Les droits de l'homme sont divisés en trois grandes catégories ou même en trois grandes générations. Nous avons une première génération qui est basée sur les droits civils et politiques. Ce sont des droits qui sont fondés sur l'idée des libertés individuelles et fondamentales. les droits de circuler, par exemple, livrement, les droits de réunion, les droits d'association, les droits de vote. Donc, c'est l'ensemble de ces droits-là qui sont dans la première génération des droits de l'homme, appelés droits civils et politiques. Nous avons une deuxième génération des droits de l'homme. Cette deuxième génération est fondée sur l'idée d'égalité. Ce sont des droits sociaux, économiques et culturels. Donc, des droits fondés sur l'idée d'égalité, les droits à la santé, par exemple, les droits au travail et à un travail du sang, les droits des grèves, ce sont les droits de la deuxième génération, donc les droits de la deuxième catégorie. Nous avons une troisième génération des droits de l'homme, appelés les droits collectifs ou les droits de solidarité. Ce sont des droits qui sont fondés sur l'idée d'entraide du peuple. C'est-à-dire que les droits du peuple à disposer d'eux-mêmes, les droits à un environnement sain, les droits à la paix. Donc, ce sont les trois grandes catégories des droits de l'homme ou les trois grandes générations des droits de l'homme. C'est ce que je disais au début. Les droits de l'homme, c'est le droit que tout être aimé a depuis sa naissance. du moment où on l'appelle être humain, il a ce droit-là que personne ne peut enlever, que personne ne peut empêcher de jouir. Vous voyez un peu ? Donc, ce sont les droits qu'on a. Une fois qu'on est humain, on a ce droit-là. Ce sont les droits qui nous permettent de mieux vivre dans la société. Sans ces droits-là, on peut dire que nous sommes des animaux. Ce sont les droits qui nous séparent des animaux parce que nous avons des règles à respecter et l'État a également l'obligation de protéger ces droits-là. Donc, on n'a pas besoin de papiers pour avoir ces droits-là. Nous naissons avec ces droits. Quand on prend la constitution du 22 juillet 2023 du Mali, l'actuelle constitution, il y a un chapitre qui est consacré aux droits, aux devoirs des citoyens. C'est-à-dire que ces droits sont consacrés, cette partie est consacrée uniquement aux droits de l'homme. Ça, c'est au niveau national. Au niveau international, nous avons beaucoup de textes, beaucoup d'instruments juridiques qui protègent et qui font la promotion de ces droits de l'homme. Ça veut dire que nous avons les droits de l'homme au Mali et nous avons les mêmes droits de l'homme ailleurs. Alors, très généralement, au Mali, les personnes privées de liberté, on les voit dans les unités d'enquête. C'est-à-dire dans le commissariat de police ou dans les brigades de général mairie, les personnes gardées à vie. En dehors de ça, nous avons également des détenus, des personnes qui sont en prison. Mais il y a d'autres catégories des personnes privées de liberté au Mali. Mais nous nous concentrons généralement sur les cas des personnes qui sont au niveau des unités d'enquête, c'est-à-dire les personnes gardées à vie et également les personnes qui sont détenues. Donc, ces personnes ont des droits. Ils ont tous les droits que n'importe qui d'autre. Seulement, ils ont leur liberté de mouvement qui est restreinte. Donc, elles ne peuvent pas se mouvoir comme elles veulent parce qu'elles sont à la disposition du pouvoir public. Donc, les personnes privées de liberté ont des droits comme n'importe qui d'autre à part la liberté des mouvements. On peut dire que oui. On peut dire que les droits de l'homme sont reconnus au Mali. Du moins que dans la loi fondamentale où la constitution a consacré une bonne partie de ces droits-là, les droits de l'homme sont reconnus au Mali. C'est la raison pour laquelle j'ai dit dès le départ que les droits de l'homme sont universels. Ils s'appliquent à tous et partout dans le monde. Donc, les droits de l'homme sont reconnus au Mali. Même si parfois, il peut y avoir des difficultés par rapport à ça. Il faudra beaucoup d'explications, beaucoup de sensibilisations pour permettre à chaque moyen de connaître ces droits-là. Ces droits ne sont pas uniquement faits pour ceux qui sont allés à l'école, pour ceux qui ont fait l'école des droits. Mais c'est les droits qui appartiennent à tout le monde. Donc, il faut beaucoup d'efforts pour sensibiliser et les autorités et les citoyens sur les droits de l'homme. Parce qu'au Mali, certains ont tendance à dire que les droits de l'homme sont des droits des blancs ou des européens. Mais ici, on ne défend pas les blancs, on défend les maliens. Ceux qui sont dans les prisons, c'est les maliens. Ceux qui sont dans dans les unités d'enquête au niveau de la police ou de la général-mérie, c'est des maliens. Ceux qui sont jugés, c'est des maliens. Ceux qui sont à l'école, c'est des maliens. Ceux qui sont dans nos hôpitaux, c'est des maliens. dans tous les domaines, on peut parler des droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme ne sont pas... On ne défend pas les droits de l'homme. On ne défend pas les droits des blancs ici. On défend les droits des maliens et des personnes qui sont... qui résident au Mali. Vous parlez de droits... Comme par exemple quelqu'un qui est en prison. Oui. Alors, les personnes privées de liberté ont des droits. Ces personnes ont droit à la nourriture. Ces personnes ont droit à la santé. Ces personnes ont droit d'être en contact avec les parents. Ces personnes ont droit à la justice. Alors, ces personnes sont dans un état qui peut être provisoire. C'est-à-dire, elles ont leur liberté qui est restée pour un moment donné. Mais, elles ont des droits. Elles ont tous les droits et ceux qui sont dehors. Alors, la première obligation liée au droit de l'homme, c'est la protection par l'État. L'État a l'obligation de protéger de protéger le droit du monde. Les États ont l'obligation de protéger le droit de leurs citoyens. Ça, c'est la première obligation par rapport à l'État. Nous aussi, nous avons l'obligation de respecter le droit les uns et les autres. moi, j'ai l'obligation de respecter les droits des autres personnes. Les autres personnes ont l'obligation de respecter mes droits. Donc, chacun de nous a des obligations de protéger les droits de l'homme. Il n'est pas dit qu'on est aujourd'hui puissant, qu'on doit porter atteinte aux droits des faibles. Car, si je suis puissant aujourd'hui, je peux être faible demain. Une personne faible aujourd'hui peut être une personne puissante. Donc, chacun de nous a l'obligation de protéger les droits de l'homme. Et sans cela, on vivra dans un monde de jungle. C'est ce que je disais. Parmi les trois générations de droits de l'homme, il y a une troisième génération qui est consacrée au développement, à l'entraide sociale. Par rapport à la justice, la justice est la clé de la protection des droits de l'homme. Car dans une société où il n'y a pas de justice, cette société est appelée à disparaître quand chacun tente de se faire justice soi-même. Donc, il faut obligatoirement la justice entre les êtres humains, entre les individus pour que la société marche convenablement. Sans une justice juste équitable, la société est appelée un jour à disparaître. La justice est un élément essentiel des droits de l'homme. Chacun de nous a le droit à la justice et à une justice équitable. c'est-à-dire qu'il n'y a pas une justice pour les riches ou pour les puissants et il n'y a pas une justice pour les pauvres ou pour les faibles. La justice doit être juste et équitable. Les droits de l'homme marchent. On ne peut pas dire que les droits de l'homme marchent très bien. Mais les droits de l'homme sont là. Il est simple fait qu'on peut se mouvoir librement. Même si quelque part, quelque temps, il y a eu des cas de restriction de certaines libertés individuelles ou fondamentales, de certains droits de la première génération liés à certains droits civils et politiques. Mais on peut dire qu'il y a toujours le minimum des droits de l'homme au Mali. Alors, le conseil que je vais donner par rapport aux droits de l'homme, c'est que tout le monde, la protection des droits de l'homme est la responsabilité de tout le monde. la responsabilité de l'État est de protéger les droits de l'homme. La responsabilité de chacun de nous est de respecter les droits de l'homme. Chacun doit respecter ces droits-là. Quand on respecte les droits, on pourra vivre dans une société harmonieuse. et sans le respect et la protection des droits de l'homme, la société est appelée à disparaître. Nous devons faire des séances de sensibilisation. Nous devons sensibiliser la population jusqu'au fin fond de nos localités. Nous devons faire des éducations. Nous devons éduquer les populations par rapport aux droits de l'homme. Leur dire qu'ils ont les droits et ces droits doivent être protégés. Ces droits doivent être respectés et par l'État et par nous les individus. Comme je disais, la protection des droits de l'homme, c'est la responsabilité de tous. chacun de nous a la responsabilité de protéger et de promouvoir les droits de l'homme. Mauricien, moi, je remercie Kainfo ou Kaintv. Je vous remercie également pour l'occasion que vous m'offrez de parler sur les droits de l'homme. donc ça fait partie de nos activités de tous les jours. Faire la promotion des droits de l'homme, c'est aider les populations à vivre dans des bonnes conditions dans la société. Donc, je vous remercie pour cela et au nom de ma structure, je vous remercie très sincèrement. de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501